Tu rêves de travailler au Canada avec un bon salaire, mais sans faire de longues études universitaires ? Grâce aux formations professionnelles, tu peux le faire. Voici un top 10 des meilleures formations professionnelles au Canada. Des formations qui sont parmi les plus courtes, les mieux payées et avec un taux d'embauche très élevé. Notez qu'on va commencer ce top 10 par la formation la moins payante, pour finir avec celle qui est la plus rentable. Donc restez connectés pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu pour encourager la chaîne, qui a pour mission de te fournir l'information sur tout ce qui touche la vie, le travail, l'économie et l'immigration au pays où tout le monde patine et mange de la poutine. Et je ne parle pas de Vladimir. Allez c'est parti ! Commençons cette liste par la formation en conduite de machines de traitement du minerai. Ce programme forme des opérateurs de mélangeurs et de concasseurs, des experts qui règlent des machines complexes utilisées dans le traitement du minerai. Ils sont responsables du fonctionnement des commandes automatisées, de la surveillance des procédés de traitement, effectuent des prélèvements et des essais de contrôle sur les produits, en plus de l'entretien général de la machinerie. Cette formation dure 900 heures pour un taux d'emploi de 89% et un salaire d'environ 70 000 $. À la 9e place, nous avons la formation de montage de lignes électriques. Les étudiants acquièrent les compétences nécessaires à la compréhension des principes essentiels de la construction et de l'entretien des lignes électriques et de télécommunications. Ils apprennent à construire et préparer des supports, installer des conducteurs et des appareillages et entretenir des installations. Avec un taux d'emploi de 86%, cette formation dure 900 heures et offre un salaire intéressant de 71 000 $. La 8e formation dans ce classement nous emmène dans le monde de la conduite de grue. Les grutiers chargent, déchargent et déplacent des matériaux, construisent des murs de soutènement et enfoncent des pieux. Cette formation a un taux d'emploi très élevé de 93%. Elle dure 870 heures et offre un salaire qui tourne autour de 71 000 $. En 7e position, nous avons la formation de pose d'armature du béton. Ce DEP conduit à l'exercice du métier de ferrailleur dans l'industrie de la construction. Cette formation permet le développement de compétences nécessaires à la mise en place des tiges, barres, treillis et câbles d'acier qui servent à renforcer le béton. La personne diplômée est compétente pour couper, plier, cintrer, attacher, poser et installer l'acier d'armature utilisée dans la construction de colonnes, poutres, dalles ou autres ouvrages analogues. Le taux d'emploi pour cette formation est de 87%. Elle dure 735 heures et offre un joli salaire de 72 000 $. A la 6e place, nous avons le programme Restauration de maçonnerie. Les maçons, travaux de restauration en pierre, effectuent la restauration d'ouvrages de maçonnerie. Ils démontent, remontent et réparent les ancrages, ainsi que les joints. Avec un taux d'emploi de 80%, cette formation dure seulement 495 heures et offre un très joli salaire de 75 000 $. En 5e place, nous avons l'ASP en mécanique spécialisée d'équipement lourd. Les mécaniciens d'équipement lourd entretiennent, ajustent et réparent les systèmes de machinerie lourde, les grands véhicules routiers comme les autobus, les engins de chantier, la machinerie agricole et la machinerie forestière et d'exploitation minière. Avec un taux d'emploi de 79%, cette formation dure 660 heures et offre un très bon salaire d'environ 75 000 $. A la 4e place, nous avons la formation de forage et dynamitage. Les foreurs dynamiteurs exécutent divers travaux de forage dans des environnements tels que les carrières, les chantiers de construction et les mines de surface, en utilisant des produits explosifs et des équipements spécialisés. Cette formation dure 900 heures, affiche un taux d'emploi impressionnant de 97% et offre un salaire important d'environ 80 000 $. A la 3e place de ce classement, nous avons la formation de la mécanique d'entretien en commande industrielle. Les mécaniciens d'entretien de machinerie industrielle installent, réparent et font l'entretien de l'équipement. Ils réalisent des circuits hydrauliques et pneumatiques et programment des machines industrielles. Cette formation dure seulement 450 heures, offre un salaire d'environ 80 000 $ et affiche un taux d'emploi imbattable de 100%, autrement dit une garantie de travail. A la 2e place, nous avons la chaudronnerie. Les chaudronniers construisent, assemblent, modifient, entretiennent et réparent des chaudières, des générateurs de vapeur, des réservoirs et des systèmes d'épuration. Ils découpent, assemblent des matériaux en acier ou composites et soudent des plaques de métal. Cette formation affiche un taux d'emploi respectable de 81%. Elle dure 1290 heures et offre un salaire généreux de 85 000 $. Et juste avant de découvrir la dernière formation qui t'offrira le métier le mieux payé de cette liste, abonne-toi, Tabarnak. Donc on termine cette liste avec la formation professionnelle la plus rentable, qui est la formation en extraction de minerais. Les mineurs d'extraction opèrent différentes machines d'extraction, des blés et transportent du minerai. Ils exécutent des travaux de forage, de préparation du dynamitage et consolident les parois de tunnels et de galeries souterraines. Cette formation, qui dure 930 heures, affiche un taux d'emploi exceptionnel de 92% et offre le salaire le plus important de cette liste, soit environ 90 000 $. Ces formations offrent des opportunités passionnantes pour ceux qui cherchent de belles carrières sans avoir à faire de longues études universitaires. Choisissez celle qui vous inspire le plus et préparez-vous à une aventure professionnelle excitante. Et si tu n'es pas du tout intéressé par une quelconque formation, je t'invite à aller visionner notre précédente vidéo sur les métiers à faire au Canada, sans aucun diplôme ou formation, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran ou dans la description. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre des décisions plus éclairées. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et un bon petit commentaire. Pour ma part, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et plus d'infos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501